Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère surtout que le mois de décembre se passe bien chez vous. Je vous le souhaite, que décembre se passe bien dans la joie, dans l'amour, dans le partage. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma décoration de Noël partie 2, je décore la chambre. Avant de poser la décoration, je vais commencer par faire le ménage parce que la chambre est en désordre. On va commencer par enlever les toiles d'araignée, retirer les rideaux qui sont derrière là, balayer, laver, ranger, puis poser la décoration. La décoration de la chambre sera une décoration toute simple parce que premièrement, je n'ai pas assez d'éléments de décoration et deuxièmement, on fait avec ce bon art. Donc je vais juste utiliser ce drap avec les motifs de Noël, je vous ai montré ça dans mon rôle et quelques éléments que j'ai triés, j'ai mis ici. Donc voilà tout ce que je vais utiliser pour la décoration de ma chambre, ça sera très simple, mais au moins on aura les couleurs de Noël dans la chambre. J'ai bougé le lit et je vais commencer par enlever les toiles d'araignée avec mon balay. Après les toiles d'araignée, je vais enlever ce rideau pour que si il y a la poussière dessus, ça tombe avant que je ne balaye. Je prends l'eau savonneuse que je viens de mettre dans le seau et avec un chiffon microfibre, je nettoie ma fenêtre. Ma fenêtre n'est pas évident de nettoyer de l'extérieur parce que c'est à l'étage. Du coup, je me bats à bien nettoyer à l'intérieur et à mettre mes mains où je peux. Je continue par nettoyer la poussière sur la tête de lit parce que c'est une tête de lit en bois. Il suffit de bien presser le chiffon microfibre et on peut l'utiliser pour nettoyer la tête de lit. Vous n'avez peut-être pas vu, mais j'ai balayé toute la chambre et enlevé les toiles d'araignée dans toute la chambre. Sauf qu'au moment de faire l'autre côté, j'ai vraiment eu la flemme de tourner la caméra. Là, j'ai commencé à laver ce côté-ci, le côté de la fenêtre là et j'ai pris le même chiffon microfibre pour essuyer les plaines parce que les poussières restent là-dessus. Les plaines, c'est la partie du sol là qui sépare les carreaux et le mur proprement dit. La poussière s'accumule souvent là-bas et j'ai nettoyé avec un chiffon microfibre. Après avoir lavé tout ce côté-là, je vais continuer dans le reste de la chambre. Je lave le reste de la chambre. Ce balai, c'est pierre, c'est avec un seau essoreur et c'est facile pour moi. Ça passe sous le lit, ça passe même sous les meubles. Quand je bouge, c'est juste parce que je veux. Sinon, ça passe partout. Vous voyez, je suis assistée de Elsa et j'aime la musique. Pendant que je travaille, elle danse et moi aussi je danse par moments. Je suis assistée de la chambre. Maintenant que j'ai lavé le sol jusqu'à j'ai attendu que ça sèche un peu, je vais venir mettre les rideaux sur ma pandérie. Ma pandérie a longtemps, je ne laisse plus ça ouvert comme ça. Avec les rideaux, ça fait plus beau. Ça rend la chambre plus désencombrée en fait. Or, quand c'est ouvert avec tout ce que j'ai mis là-dedans et les bacs et ceci et les vêtements, ça fait pas très beau. Avec les rideaux, c'est top. Le ménage avec la danse, c'est relaxant. C'est vrai qu'on prend plus de temps à faire le ménage que si on le faisait sans danser, mais ça rend la tâche moins difficile. Ça fait qu'on a l'impression qu'on n'est pas en train de faire une corvée. On est en train de se détendre, on se défoule en faisant le ménage et on n'est plus content. C'est même comme une thérapie en fait. Là, j'ai terminé de mettre les rideaux. Maintenant, je vais m'attaquer au dressage du lit avec nos draps aux motifs de noël. Ces draps viennent complets, deux draps 2D avec deux rideaux. Ce sont les rideaux qui n'ont pas d'anneau, mettre sur la triangle est plus compliquée et il faut avoir une triangle qui est vraiment mince. Et puis, je me suis rendu compte que c'est le genre de rideaux qu'on ne peut pas tirer parce que ça serre sur la triangle. Quand j'ai fini de mettre, j'ai accroché. J'avais l'impression que la chambre est chargée. Je me disais, est-ce que je serais à l'aise dans mon sommeil ? Je réfléchissais, je ne laisse pas, je ne veux pas dormir, me retourner, avoir les motifs sur les yeux. Je préfère les motifs sur le lit dans la chambre. C'est comme ça que j'ai enlevé. C'est comme ça que j'ai enlevé. Je me suis dit ceci, je vais les laver et ça va servir de couverture pour les filles. Vu que leur paix de draps, c'est juste une paix de draps pour les deux lits. Deux draps, deux thés. Je vais mettre un drap sur chacun de leurs lits avec les thés et ma part de rideau va le servir pour couverture. Par contre, leur rideau, je vais mettre. Elle et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. J'ai préféré mettre le rideau neutre ici qui est beige clair pour ma nuit calme. Ma journée est trop chargée comme ça pour que je me retourne dans la nuit. J'ai les motifs sur les yeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mamans si vous aurez laissé ces rideaux dans votre chambre. Moi, perso, je ne suis pas fan des rideaux fleuris ou des choses accrochées au mur dans la chambre. Sur le lit, ça passe parce que tu es couché dessus. Et même jusque là, je sélectionne beaucoup les motifs et les couleurs de mes draps. Voilà pourquoi quand j'ai mis le rouge là, j'ai trouvé que ça faisait trop. Vous voyez, j'hésite là. J'ai préféré prendre l'autre. L'autre qui a plus du blanc pour mettre sur mon lit. Sachant que dans la nuit, je ne suis pas obligée de couvrir l'autre là. Ça va rester décoratif. Je peux tranquillement dormir avec mon blanguie ou un autre drap neutre. Je suis vraiment très compliquée au niveau du choix de ces choses là. Et même au niveau du choix des lits. Il y a des lits avec des sculptures un peu trop décorés. Un genre, quand je vois, je me demande mais comment est-ce qu'on attrape le sommeil sur ce lit ? Il y a aussi les couleurs de draps que quand je regarde, je me dis non, je ne peux pas dormir sur ce drap. Je ne peux pas dormir avec une chambre comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si nous sommes pareils. C'est vrai que c'est Noël, j'aime Noël. Mais il est hors de question que je perde le sommeil à cause d'une décoration quelconque en fait. C'est bon. 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 Voilà comment ce drap est sur le lit et je trouve ça beau. Ce sont des couleurs de Noël dont même dans ma chambre, je suis dans l'ambiance de Noël. Ce n'est pas qu'au salon. J'aime Noël comme un bébé, comme un petit enfant. Une maman qui a gardé son âme d'enfant. Noël a toujours été une période de fête chez nous avec ma grande-mère parce que c'est avec ma grande-mère que j'ai grandi. On faisait toujours tout pour marquer cette période-là qui est quelque chose de différent à la maison. Maintenant, je passe à la décoration. Je vais faire une décoration simple dans la chambre parce que la chambre doit quand même rester simple. C'est l'endroit où on se repose. C'est l'endroit où on prend des forces dans notre sommeil. Du coup, on va faire très simple. Je vais mettre cette accroche-ci au mur et accrocher mon Merry Christmas qui date de peut-être 4 ans. Et de pas et d'autre, je vais mettre une décoration qui s'illumine. Et ce sera tout pour le mur de la tête de lit. Et net sur la tête de lit, je vais venir mettre une guilande de sapin. J'ai quand même mis de terre en sorte que ce soit loin derrière, au niveau de la tête de lit. Donc, ça ne fait pas quand même tout moche. Ça reste quand même simple pour une chambre. Et je vais entourer la guilande de sapin par une guilande lumineuse. Ce qu'on appelle beaucoup jeu de lumière. C'est une guilande qui prend les piles. Pas besoin de brancher. Bon, je vais le faire avec Elsa qui m'assiste depuis le début de ce ménage. Voilà un peu à quoi la chambre va ressembler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous pourriez reproduire chez vous. En tant que maman dans votre chambre, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Donc voilà le rendu. Je suis quand même contente d'avoir fait ça. D'avoir mis Noël pour la première fois dans ma chambre. Je suis très contente. Ça reste quand même simple. Et regardez le rendu quand tout est éteint. Rassurez-vous, je ne dors pas avec ça comme ça. Parce que ça fait beaucoup pour mes yeux. Au moment de dormir, j'arrête toutes ces lumières là. Toutes ces lumières. A la limite, je peux laisser la lumière qui est nette au chevet du lit, la guilande lumineuse. Mais les autres qui font les va-et-vient là, vraiment non. Je ne peux pas dormir avec ça. Ça va me faire mal à la tête. J'aime dormir dans un environnement calme. Vraiment calme. Pas de lumière, pas de bruit. Pas de déco bizarre. Pas de motif bizarre. Et je me suis rendu compte à la fin que je n'avais pas nettoyé mon miroir. Parce qu'il y avait des traces là. Il est important de nettoyer son miroir pour bien se regarder quand on fait son petit nyanga. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !